Générique ... Bonjour à tous, c'est l'instant été, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes à Kerlouan, sur la côte nord du Finistère. Nous allons découvrir le hameau de Ménéa, mais remonter le temps grâce à la troupe Arvropagane, qui propose plusieurs spectacles cette année. Mais juste avant, on découvre en image l'actualité régionale. ... Le week-end dernier a été meurtrier sur les routes bretonnes. Huit personnes ont perdu la vie. Le Finistère fait figure de mauvais élèves. Six personnes ont été tuées rien que pour le mois de juillet. Et depuis le début de l'année, ce sont 33 personnes qui sont décédées. 11 de plus par rapport à 2015. Quand on analyse chaque décès, on s'aperçoit que c'est essentiellement des problèmes de comportement. Nous avons 30% des décès qui sont dus à la vitesse. 40% à l'alcool et ou stupéfiants. Ça veut dire que 70% des accidents mortels ont pour cause la vitesse et ou alcool ou stupéfiants. Nous avons 6 personnes âgées. Nous avons 6 motards qui sont décédés. Donc c'est ce qu'on appelle les usagers vulnérables. Dans les autres départements, 29 personnes sont décédées depuis janvier en Ile-et-Vilaine, 19 dans les Côtes-d'Armor et 17 dans le Morbihan. Les 25-34 ans sont parmi les premiers touchés par ces mauvais chiffres. Malgré la mobilisation des effectifs de police et de gendarmerie pour la sécurisation renforcée de la population lors des événements de l'été, la préfecture l'assure, la surveillance routière continue d'être optimale. Et le long week-end du 15 août, tout comme les traditionnels chassés-croisés des vacances, seront sous surveillance. Au moment des grands retours, il est évident qu'il y a plus de présence, avec parfois des cibles différentes. Quand il y a une route très engorgée, on ne met pas de contrôle de vitesse. On sait que de toute façon, il y a des bouchons. Par contre, on s'assure pour les dépassements, on s'assure pour les contrôles d'alcool, suivant les horaires. Donc on adapte à chaque fois l'action des forces de l'ordre à la situation. Et pour que la fête ne vire pas au drame, la sécurité routière tient des stands à la sortie des événements de la région pour tester le taux d'alcoolémie. Une présence qui ne dissuade pas toujours. Cette année, au Festival du bout du monde à Crozon dans le Finistère, 54 conduites en état d'ivresse ont été constatées. Pour rappel, le taux d'alcoolémie ne doit pas dépasser les 0,5 grammes d'alcool par litre de sang, soit un verre. Il est le roi de la jungle, il est aussi le roi de la savane, des animaux et il était également ce mercredi le roi du zoo de Ponscorf. A l'occasion de la journée internationale du lion et pour l'occasion, plusieurs animations étaient prévues. Atelier maquillage, nourrissage pour le côté ludique mais aussi pédagogique, une manière de sensibiliser à la protection de cet animal. En 1950, il y avait encore 450 000 lions en Afrique et aujourd'hui en 2015, l'estimation est à 20 000 lions. Le déclin est en chute libre avec toutes les maladies qu'il peut y avoir, l'influence de l'homme, la chasse qui influence la reproduction des lions, le milieu naturel qui est complètement détruit. Les lions sont amenés à disparaître au fur et à mesure si on ne fait rien. Le zoo de Ponscorf accueille des lions blancs depuis 2010. Pacha et sa soeur Serengeti ont 3 ans et demi et sont même nés au zoo. Voici leur maman, Zvelika. Pacha pèse 180 kg et avale 6 kg de viande par jour. Il en fera bientôt plus de 200, de quoi impressionner les enfants. Pour la première fois, j'ai dit « waouh, c'est vraiment gros et c'est très adorable et c'est mignon ». Ils sont dans mon cage et on peut être protégés, on est sûr qu'ils ne peuvent pas venir nous attaquer. On a envie de nous manger et moi j'ai fait peur, parce que j'ai crié. Si vous aimez aussi les animaux en BD, l'auteur breton Benjamin Bourdois, dit Beno, sera mercredi 17 août après-midi en séance de dédicace de son livre « Zoo Dingo » à la boutique du zoo. On retrouve Goulran Carvela de la troupe Arvrobagan. Bonjour Goulran. Merci de nous accueillir ici sur le village de Ménéam, un village qui vous a inspiré pour le spectacle Ménéam, 300 ans d'histoire, un spectacle déanvilatoire. Qu'est-ce que vous racontez ici ? Alors on nous a demandé avec l'Office du tourisme et la communauté des communes de créer un spectacle qui raconte l'histoire de ce village depuis 300 ans à peu près. Donc en fait, les spectateurs se baladent avec une accompagnatrice qui est Marie Guilherme, une dame qui est née ici. En fait, c'est une actrice bien sûr qui joue son rôle. Et les spectateurs vont d'un site à l'autre, d'une maison à l'autre. Et devant chaque partie du village, on raconte avec des acteurs une période de l'histoire. Donc ça commence à l'ordonnance de la marine de Colbert. On va ensuite devant le corps de garde. C'est la période de la défense des côtes au milieu du 18e siècle. On va venir devant la caserne des douaniers ensuite. Ça, c'est le début, la première moitié du 19e siècle. On va venir ensuite devant la maison ici où ce sont des paysans guémonniers pêcheurs, encore une chaumière. Ici, c'est la guerre 14. Là-bas, c'est après la guerre 39-45. Et on termine à l'auberge qui était un lieu de vie important du village. C'est une large période que vous traitez, 300 ans, dans des décors naturels. Est-ce que vous savez chercher des légendes ? Vous êtes basé sur des faits historiques. Comment ça s'est passé pour monter cette histoire ? Oui, alors la partie la plus ancienne, ce sont des archives bien sûr. La période de la douane et des corps de garde. Et la période la plus récente, depuis un siècle à peu près, un siècle et demi, ce sont les mémoires des familles. Des gens qui sont nés ici, qui ont vécu ici, jusqu'à la fin du 20e siècle même. Et qui ont raconté leur histoire. Et moi, j'ai mis en scène, avec bien sûr une partie légendaire, mais historique importante quand même. Ce n'est pas un spectacle inédit, je crois. L'an dernier déjà, vous l'aviez présenté. Qu'est-ce qui explique que le public adhère, l'engouement qu'il y a autour de cette pièce ? Oui, je pense que d'abord le nombre de personnes est limité chaque fois pour qu'on puisse quand même se promener assez rapidement. Et puis que les gens entendent bien aussi les acteurs. Et puis bon, je pense que c'est parce que c'est authentique, c'est vraiment la vie des gens, telles qu'ils l'ont vécu. Et c'est important de mettre de la vie aussi dans ces beaux bâtiments en fait. Les gens comprennent mieux pourquoi ils ont été créés et qu'est-ce qui s'est passé dans ce village-là. C'est une partie de l'histoire de la Bretagne que vous racontez. Oui, parce que ça, bien sûr, ça déborde le village aussi. C'est l'histoire de la guerre 14-18, par exemple. C'est l'histoire des naufrages, la mythologie aussi, bien sûr. On parle aussi de la mythologie des naufrageurs et des pierres d'épave. Bon, avec humour aussi, bon, il y a de l'humour aussi. Et puis... On voyage, on rêve, on découvre. Oui. Merci beaucoup, Goulran Carvela, de nous avoir parlé de ce spectacle. Ménéam, 300 ans d'histoire, c'est tout les jeudis. Cette presse historique sur Ménéam, c'est tout les jeudis à 17h30 et 18h15. Pensez donc à réserver, les places sont limitées. Dans les temps reculés, ils allumaient des feux. Ils pendaient un fanal à la tête d'une vache. Pour attirer les vaisseaux éloignés, trompés par les mouvements de ces animaux et par ces feux qu'ils croyaient pouvoir suivre. Musique Et on poursuit notre visite du hameau de Ménéam à Carlouan, sur la côte nord du Finistère. On a rejoint Anthony Isabelle, le directeur de l'office de tourisme de l'Esnevin, Côte des Légendes. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, on en discutait tout à l'heure avec Goulran Carvela, la fresque Ménéam, 300 ans d'histoire. C'est un sacré privilège d'avoir une fresque historique comme ça, ici. Oui, c'est sûr. Pour nous, c'est énorme. Et surtout sur le village de Ménéam, ça donne un plus vivant pour le village, avec toutes ces belles maisons et ces paysages. D'avoir des acteurs qui circulent, tout de suite, on imagine comment vivaient les gens autrefois. Donc c'est très fort. Parlez-nous justement de ce village, de cet hameau qui semble avoir traversé le siècle sans avoir été touché par le tumulte de ce monde. Oui, tout à fait. C'est vrai que le village de Ménéam, au départ, c'est un corps de garde qu'on voit très bien. C'est le site emblématique, un corps de garde en granit, enchâssé entre deux gros blocs, deux gros rochers, qui regardent la mer, qui surveillaient la côte, la perfide Albion, voir si les Anglais ne voulaient pas débarquer. Et après, les contrebandiers. Donc c'est le point de départ. Au fur et à mesure, des douaniers s'installent. Quand les douaniers partent un peu plus vers Carloan Vivre, les gens du coin s'installent et créent une sorte de hameau, jusqu'à peu près 90-100 personnes au plus fort de la population, qui deviennent des paysans, des gommonniers, des pêcheurs, donc qui vivent de la mer, de la terre, et puis de temps en temps, de quelques naufrages par-ci, par-là. Il y a de très nombreuses légendes là-dessus. Et aujourd'hui, plus personne ne vit ici ? Alors, le village dernier habitant est parti au milieu des années 90. Le site a été classé, puis rénové par les collectivités, la commune de Carloan, la communauté de communes du pays de l'Estomacote des Légendes. Aujourd'hui, après 10-12 ans de travaux, le site est complètement ouvert depuis quelques années. On accueille un certain nombre de visiteurs par an, entre 120 000 et 130 000. Donc c'est un site ouvert à tous. C'est un site qui attire du monde ici, sur la côte nord ? Énormément. C'est un site incontournable de la côte nord. C'est un des stops. On fait Roscoff, on fait Ménéam, on fait l'Ile-Vierge. Après le Conquet, ou la pointe de Saint-Mathieu, 120 000 à 150 000 personnes par an, avec des ateliers, des expos temporaires, une auberge, un restaurant et un spectacle. Voilà, un spectacle. Et c'est gratuit ? Le spectacle est gratuit. C'est au chapeau, parce que c'est pas mal de bénévoles qui jouent. Donc après, c'est en fonction de comment on a aimé le spectacle ou pas. Voilà, donc c'est les touristes, les visiteurs et les bénévoles qui font vivre ce village. Tout à fait. Merci beaucoup Anthony et Isabelle de nous avoir fait découvrir ce hameau de Ménéam, ici sur la côte nord du Finistère, à Kerlouan. Vous retrouvez toutes les infos pour découvrir ce village sur le site de l'office de tourisme de l'Esnevin, Côte des Légendes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur TBO et TV Sud. Ce soir, j'ai envie de manger une petite crêpe. J'ai une petite faim. Alors on va aller du côté du village 7 et puis après, on va aller faire un petit tour du côté du Fégenos. Moi, j'ai envie de danser. Je peux essayer de tourner une crêpe ? Ça là... Non, c'est pas bien là. Oh là là, mais vous moquez pas non plus ! J'ai peut-être foiré ma crêpe, mais maintenant on va aller au Fégenos. On va aller danser. Vous dansez ? Non, merci. Vous dansez ? Oh non, 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 non. Et vous, vous dansez ? Certainement pas. Bon, ce soir, on a détricoté le grand Fégenos, mais j'ai toujours pas trouvé de cavalière. Bon, allez, je vais me coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada